... A la une ce 8 mai, célébration du 150e anniversaire de la Croix-Rouge internationale. En Côte d'Ivoire, l'organisation est au service des personnes démunies depuis 50 ans. Nous en parlerons dans ce journal. Nous parlerons également de lutte contre la pauvreté. Le Conseil économique et social s'engage à aider les familles ivoiriennes à sortir de la précarité. Puis au Sénégal, l'ouverture du premier festival de cuisine africaine. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Sauver des vies, c'est ainsi que se résume la mission de la Croix-Rouge internationale. Aujourd'hui, 8 mai, l'organisation célèbre 150 ans d'action sur le terrain à travers le monde. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de cette célébration. Cela fait maintenant 50 ans que la Croix-Rouge locale est au service des plus pauvres et autres sinistrés. Retour donc sur ces actions dans cet élément. Voler au secours des plus démunis ou des victimes de guerre et de catastrophes de toute nature. C'est le quotidien des volontaires de la Croix-Rouge à travers le monde et ce depuis 150 ans. En Côte d'Ivoire, l'organisation est vieille de 50 ans, mais elle semble encore peu connue. Je n'ai pas trop d'informations concernant cette société. C'est un centre qui aide les gens. Et pourtant, à son actif, plusieurs actions humanitaires, par exemple l'approvisionnement en eau potable des zones les plus touchées pendant la crise ivoirienne. Nous intervenons dans toutes les urgences, que ce soit l'urgence concernant la santé. Nous avons fourni beaucoup de soins et de traitements aux blessés. Nous avons approvisionné certaines structures médicales en médicaments de plusieurs genres. Une des grandes activités que nous avons menées, aussi c'est la réhabilitation des pompes villageoises en vue de fournir de l'eau potable à la population. Des actions à poursuivre, selon la première responsable de la Croix-Rouge locale. Les difficultés que nous rencontrons, c'est surtout le manque de sièges dans les localités. Parce que les premiers pompiers sur lesquels ils peuvent mettre la main, c'est le comité local. La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, prévue pour ce 8 mai, sera marquée entre autres en Côte d'Ivoire par un cross et des conférences. Les ménages de Côte d'Ivoire, acteurs de développement, un défi que tente de relever le Conseil économique et social. Pour y arriver, l'institution s'attèle à établir un document. Ce document devrait permettre aux familles ivoiriennes d'adopter de bonnes pratiques pour donc sortir de la précarité. On en parle avec Michel Digré. Quartier Bromacoté dans la commune d'Atecoubé. Pour ces ménages à faible pouvoir d'achat, se nourrir est une épreuve quotidienne à surmonter. Mais dans cette famille, l'on se paie le luxe de s'offrir un poulet et pour cause. C'est ma paix tout ça qui vient de se marier là. Son mari dit, on a qu'à faire un petit tour pour ses amis. Bon, ils vont venir manger un peu, c'est ça. C'est pas pendant les fêtes là, c'est là qu'on mange poulet. Quand tu n'as rien, tu cherches à manger un kilo. Tu vas payer au poulet, demain tu vas manger quoi. Pour permettre à ces ménages, pauvres d'Abidjan, mais aussi de toute la Côte d'Ivoire, d'être des acteurs du développement, l'heure est au débat au Conseil économique et social. Mais comment rendre accessibles à ces populations, souvent analfabètes, les fruits des réflexions ? L'équation semble bien difficile. Vous avez dit développement de l'activité. Ça veut dire quoi pour le bonhomme qui a appris à nos collègues ? Est-ce que ça suffit pour qu'il soit motivé pour reçure la tâche ? Est-ce que c'est très difficile ? Pour y parvenir, toutes les compétences sont mises à contribution. Avec en première ligne, les acteurs issus des couches défavorisées. Comme nous sommes dans les quartiers bas, on sait ce que c'est que la femme. J'ai toujours dû aux femmes d'économiser. Et toi qui manges 200 francs comme déjeuner, il faut garder les 100 francs que tu manges. Une semaine, deux semaines, elles viennent avec ça. Et c'est avec ça que j'ai dit, on va vendre de l'orange, de l'arachide, une boîte qui coûte 500 francs. Elles achètent et puis elles vendent, elles s'en sortent. On n'a pas besoin de millions pour le faire. À l'issue de ces travaux entamés depuis un an, les bonnes pratiques pouvant aider les ménages en Côte d'Ivoire à mieux se prendre en charge seront consignées dans un document et soumises au gouvernement. Parlons à présent de lutte contre le racket. La police nationale a décidé de redorer son image. Ateliers et séminaires sont donc organisés pour sensibiliser les policiers sur le code de déontologie et la charte d'accueil. Amza Diaby. Le torchon brûle entre la police nationale et le commun des citoyens. Entre autres incongruités, mauvais accueil et abus d'autorité, la population accuse sa police de tous les maux. Généralement, dans les commissariats, lorsque nous arrivons, l'accueil laisse à désirer. C'est difficile de se faire recevoir dans les commissariats. C'est une question de sensibilisation. Et puis au niveau de la formation aussi, il faut pouvoir inculquer cette façon de vivre. Un cri d'alarme entendu. Désormais, le racket ou la mauvaise tenue des agents dans les postes de police sont en voie d'être un mauvais souvenir. Un programme de formation et de sensibilisation des personnels de service de police est mis en œuvre. Dans la vie de toute institution, comme tout être humain, il faut parfois jeter un regard critique, rétropestible, sur l'œuvre accomplie et s'interroger sur bien des points. Mais que de récrimination contre la police nationale. L'usager s'est maintes fois heurté à d'autres manières de servir. La charte d'accueil et le code d'éontologie de la police nationale sont des condensés des règles, des principes fondamentaux et des recommandations s'imposant des droits aux policiers qui doivent les réserver en toutes circonstances pour offrir le meilleur service aux usagers. Un code de déontologie et une charte d'accueil qui ont pour objet de redorer l'image de la police nationale et faire du policier l'ami du citoyen. On reste avec Hamza Diaby pour aller cette fois à Anyama où une unité de prise en charge pour les diabétiques vient d'être installée. C'est un véritable soulagement non d'utile pour les malades de cette cité qui n'auront plus à se déplacer jusqu'à Abidjan pour se soigner. Un centre de prise en charge ambulatoire du diabète pour Anyama. Une bouffée d'oxygène pour la population de ce département qui ne fera plus le voyage jusqu'à Abidjan pour des soins. C'est la décentralisation de la prise en charge du diabète. Aujourd'hui il y a un peu de matériel qui va être mis à disposition de ce hôpital mais on va renforcer encore les choses pour que cette prise en charge soit vraiment effective. Ces capailles sont entièrement gratuites. Il faut que cette population aille dans ces 10 grandes régions-là pour aller se faire dépister et se faire prendre en charge. Selon Dr Abodo, toutes les couches socioprofessionnelles sont concernées par l'opération car une population est formée et dépistée et plus à même de se maintenir en bonne santé. Je sais qu'il faut éviter trop le sucre et puis les aliments pour avoir beaucoup de graisse. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, plus de 500 millions de personnes dans le monde seront concernées par le diabète d'ici 2030. Ce sont les pays en développement qui sont les plus durement touchés. En Côte d'Ivoire, la prévalence de la maladie culmine autour de 6%. Ainsi, l'ADCI, à travers son projet Amélioration des soins aux diabétiques, a pu mettre en place et équiper 10 micro-cliniques dans 10 régions de la Côte d'Ivoire. Un autre mal qui continue de décimer les populations et les professionnels du sexe lui perd le plus lourd tribut. Il s'agit du VIH SIDA. Les vingtaine de la zone Afrique de l'OMS réfléchissent depuis le 7 mai et ce jusqu'au 9 du même mois sur les techniques de prévention et de traitement des personnes dites à risque. Le VIH SIDA reste l'un des principaux problèmes de santé publique dans le monde. 34 millions de personnes sont infectées, dont les deux tiers vivant en Afrique subsaharienne, selon des données récentes de l'Organisation mondiale de la santé. Au nombre des victimes, il faut compter avec les professionnels du sexe, les prisonniers et les utilisateurs de drogues injectables. La prévalence du VIH chez ces populations est 19 fois supérieure au taux national qui lui est fixé à 3,7%. L'une des causes, le contexte africain fortement miné par la stigmatisation et la discrimination. Conséquence, ces populations dites populations à risque élevé ont difficilement accès aux centres de santé classiques. Les médecins de la zone africaine de l'OMS assurerent donc pour réfléchir à la mise en place de structures adaptées à leur situation. Il y a plusieurs pays de la région africaine qui ont décidé de se retrouver ici à Abidjan-Côte d'Ivoire pour discuter ensemble, échanger leurs expériences et voir quelle est l'approche la mieux adaptée pour aborder la question du VIH dans les populations à très haut risque. C'est par exemple les professionnels du sexe, les gens qui se piquent avec des aigus pour des drogues, les prisonniers. Une rencontre de deux jours qui se poursuit sur le terrain. Les experts de la santé entendent ainsi toucher du doigt les réalités des populations à risque élevé pour une meilleure prise en charge du VIH et des infections sexuellement transmissibles, IST. Effondrement d'un immeuble en construction à Angré, c'est dans la commune de Cocody. Cela s'est passé il y a trois jours, une personne y a trouvé la mort. Trois jours après, retour sur les ruines de cet immeuble à trois niveaux avec Michel Digré. Deux jours après l'effondrement de cet immeuble à trois niveaux en construction, tristesse et désolation se lisent toujours sur les visages. Nous sommes au quartier Angré-Château, dans la commune de Cocody. L'un des manœuvres présents sur les lieux du drame explique les circonstances de la tragédie. La dalle est tombée subituellement. Maintenant, il y a 15 personnes qu'on a pu retrouver. Parmi les 15 personnes, il y avait trois blessés. Ils sont partis à l'hôpital. Cette même nuit, il y en a qui sont revenus, les deux sont revenus. Maintenant, la troisième personne est venue hier matin. Maintenant, il ne manque qu'une seule personne qui est venue enlever son corps hier. Koulibaly Daouda, ingénieur en bâtiment génie civil, donne les raisons qui pourraient être à l'origine du drame. Ils ont fait en bas, en garage, avec des poteaux ressortis. Donc, il faut faire des trous de poteaux, au moins à 2,50 mètres de largeur carré, avec les amostres de 1,20 m dedans. Tout coule. Un béton de 40 centimètres d'abord, comme béton de propriété. Ceci, ça, le sénère doit s'asseoir. Et le poteau isolé doit ressortir en 8 bas de fer 12, pour pouvoir amortir le coude de la dalle. Si les amostres sont pétis, et le poteau est pétis, avec le poids, ça peut percer. Des pertes en vies humaines et des dégâts matériels qui devraient interpeller les acteurs du secteur du bâtiment sur le respect des normes de sécurité en la matière. Je vous fais lecture de ce communiqué avant de continuer ce journal. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, informe que demain, jeudi 9 mai 2013, jour de l'Ascension, est déclaré jour férié, chômé sur toute l'étendue du territoire national. Je vous invite à présent à la découverte du patrimoine culinaire africain. Il est exposé au Sénégal, c'est à l'occasion du premier festival de cuisine africaine. Dakar, plage des Almadies. Quand il rentre au pays, Pierre Thiam aime venir ici, attendre les pêcheurs. Ce cuisinier sénégalais a ouvert son restaurant à New York il y a plus de 15 ans. Son plaisir, choisir ses poissons et ses coquillages tout juste pêcher. Son crédeau redoré, le blason des produits africains. Au Sénégal, il vient donc de lancer le festival Afroït pour promouvoir la cuisine de Knotina. On a aussi fait venir des chefs de l'extérieur d'Europe et des Etats-Unis pour aussi les introduire à ce produit local parce qu'il y a aussi une sorte de malentendu. Les gens ne comprennent pas que l'Afrique a un patrimoine culinaire qui est exceptionnel. Un patrimoine exceptionnel présenté pendant six jours dans la capitale sénégalaise à travers la vente de produits locaux. Le festival Afroït, c'est aussi des cours pour former la relève de la gastronomie africaine. Pierre Thiam a invité de jeunes cuisiniers à travailler avec lui et d'autres grands chefs. Je n'imaginais pas que j'allais les rencontrer de ces jours comme aujourd'hui et tous ces chefs qui sont très amicals comme si on travaillait ensemble depuis longtemps. C'est très important pour moi, pour ma carrière aussi. Ce jour-là en cuisine dans ce grand hôtel, tout le monde s'active pour préparer une soirée de dégustation. Pierre Thiam aime mélanger savoir-faire occidental et traditions culinaires africaines et il estime que les Sénégalais consomment trop d'aliments importés. C'est l'un des messages du festival. C'est une contribution pour notre propre peuple parce qu'on doit réapprendre à avoir foi en nous, à croire en ce que nous produisons et à manger ce que nous produisons qui est un produit de qualité. Avec ce superbe buffet aux saveurs cosmopolites, le public du festival Afro-Hits s'est laissé convaincre sans trop de problèmes. Et puis le débat sur l'utilisation d'armes chimiques par la Syrie sur les civils se poursuit. Point de vue partagé à la commission de l'enquête sur les droits de l'homme. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada